Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'injection de dépendance. Imaginons une classe chargée de calculer le montant d'une taxe de 20%. Appelons la classe TaxCalculator et implémentons basiquement la méthode de calcul. Non, on vous demande de supprimer la valeur hardcodée et d'aller lire la valeur dans la configuration, par exemple dans un fichier property. Comme on peut le voir, on a bien externalisé la lecture du fichier property dans une méthode private. Mais maintenant, nous avons un problème de responsabilité. La classe en possède plusieurs, celle de calculer la taxe et celle de lire le fichier property. De plus, on mélange de la logique métier, le calcul de la taxe, à de la logique technique, la lecture du property. Pour résoudre ce problème, on peut externaliser la lecture du fichier property dans une nouvelle classe. Ainsi, on sépare la logique métier de la logique technique. La classe TaxCalculator possède de nouveau une et une seule responsabilité. Mais maintenant, on est couplé fortement à PropertyTaxConfigReader. Et le couplage, c'est mal. Pour enlever ce couplage fort, on peut introduire une nouvelle interface. Notre classe est maintenant couplée fortement à cette interface et non aux détails d'implémentation. Et ça, c'est bien. Mais on reste couplé faiblement à PropertyTaxConfigReader. Et ça, c'est pas bien. Ce qu'il nous faudrait, c'est un moyen de supprimer l'instantiation de PropertyTaxConfigReader dans la classe TaxCalculator. Un moyen simple et efficace d'y arriver est de passer l'instance dans le constructeur. Ainsi, notre classe TaxCalculator n'est plus du tout couplée aux détails de l'implantation. En fait, on a injecté notre dépendance dans la classe. L'injection de dépendance, c'est tout simplement ça. Les dépendances sont construites ailleurs dans le code et on les injecte là où on en a besoin. Voilà, maintenant que vous connaissez les bases de l'injection de dépendance, je vais pouvoir vous expliquer dans une prochaine vidéo comment Spring Framework la met en œuvre. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada